Et immédiatement la séance thérapeutique et. Rache Grangebac, notre enfant. Vous noterez que comme beaucoup d'entre vous l'avez souhaité, nous avons. Des séances normales de l'académie l'après-midi. Je pense que vous, comme moi, vous en êtes heureux. Alors, monsieur Grangebac. C'est bon? L'académie de chirurgie est très heureux de pouvoir présenter des séances plénières. Les sujets choisis ne sont pas tout à fait par hasard. Parce qu'on peut constater qu'il y a une prédominance cardiovasculaire qui est significative. Et vous allez voir que les frontières entre la chirurgie ouverte et la chirurgie. Donc, nous allons donner la parole à monsieur Benafé de Montpellier, qui va vous parler de quelque chose qui est révolutionnaire. Jusqu'il y a peu d'années, quand quelqu'un avait fait une embolie de cerveau, on attendait que la bonne nature fasse une œuvre. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'intervenir et d'interrompre l'évolution spontanée. Cela peut se faire soit par les moyens médicamentaux, c'est-à-dire que c'est la féminolise, et de façon beaucoup plus élégante par la neuroradiologie. J'ai eu l'occasion d'assister une fois dans ma vie à cet acte. C'est d'une beauté extraordinaire. Et je pense que vous allez voir des images qui vont vous ouvrir des horizons. Voilà, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Monsieur le Président, Messieurs, merci de votre invitation. Et donc, je vais vous parler de cette activité nouvelle dans la neuroradiologie interventionnelle, puisque nous sommes occupés de malformations artérios-vénales cérébrales, d'anévrisme, et puis plus récemment d'accidents vasculaires cérébraux. Comme vient de vous le rappeler, Monsieur Grangebach, le traitement de référence, celui qui reste le traitement de référence, c'est la fibrinolise IV. Donc, c'est le traitement dans les 4h30, puisque c'est la fenêtre thérapeutique qui est validée. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que le taux d'éligibilité des patients qui sont relevables de la fibrinolise est très faible par rapport au nombre de patients victimes d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Il est de l'ordre de 2% seulement. Donc, qui plus est, la fibrinolise par Bovenas, par Alteplase, par RTPA, a une efficacité limitée en cas d'occlusion d'artères de gros calibre. Et il faut savoir que ces occlusions d'artères de gros calibre représentent à peu près 50% des accidents vasculaires cérébraux. Donc, et qu'elles sont responsables d'une surmortalité et également d'un handicap sévère à 6 mois. On sait également, les études de la fibrinolise ont bien montré qu'on est capable, sur le score clinique, un score neurologique, un score NIHSS, de déterminer la présence d'une occlusion artérielle sans moyen d'imagerie. Dès lors que le patient a un score NIHSS supérieur à 12, il a une occlusion artérielle. Il y a 80%, je vais vous montrer ces tableaux, d'avoir une occlusion artérielle cérébrale. Ce que l'on sait également de la fibrinolise IV, c'est que selon la sévérité de l'accident vasculaire cérébral, et en particulier son étendue, le risque de transformation hémorragique est extrêmement important. Il y a un risque accru avec les fibrinolytiques dès lors qu'on est devant un accident vasculaire très étendu. Et il est également corrélé avec le score NIHSS. Et quand on a un score NIHSS supérieur à 20, on a un risque augmenté de transformation hémorragique. Je vous l'ai dit, le taux de recanalisation, le taux d'efficacité de la fibrinolise IV est fonction de la taille de l'artère occluse. Vous voyez que pour une artère carotide interne, c'est 9% de désobstruction. Pour une artère cérébrale moyenne, c'est 35%. Plus on s'éloigne, lorsqu'il s'agit d'une branche de l'artère cérébrale moyenne, on passe à 53%. Également, ce qui est intéressant à considérer, c'est qu'un patient qui a un score, ce sont des études qui ont été faites à partir de l'étude PRINCEPS qui date de 1995. C'est l'étude de 1995, l'étude NINTS, qui est portée ici, qui a permis de valider la fibrinolise dans l'accident vasculaire cérébral. Et en moins, quand on refait une réanalyse de cette étude, on voit que ceux qui en ont bénéficié étaient des patients qui avaient des accidents vasculaires cérébraux de moindre gravité. Ils avaient un score NIHSS, comme vous le voyez sur le diagramme, entre 6 et 10. Donc ce sont des patients qui étaient favorables. Donc, encore une fois, la fibrinolise IV présente certaines limites, certaines efficacités, bien entendu. Et c'était le point que je voulais vous faire également noter, à savoir que la corrélation gravité de... gravité de l'infarctus, dont témoigne ici le score NIHSS, les probabilités d'avoir une occlusion artérielle passent par le score NIHSS 12. Donc au-delà, vous avez pratiquement 100% de chance d'avoir... enfin, de chance, de risque d'avoir une occlusion artérielle. Alors, puisqu'on sait les limites de la fibrinolise IV, quelles ont été les alternatives à cette fibrinolise IV ? L'alternative a été, dans un premier temps, de faire des fibrinolyses intra-artérielles. Donc on a amené directement, dans le thrombus, les fibrinolytiques. Mais ça consomme du temps, c'est extrêmement évasif, et finalement, pour des résultats qui n'ont jamais été probants. Donc, l'étape suivante a été longue à venir. C'est d'avoir un dispositif qui nous permette de réouvrir l'artère occluse. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, comment on sélectionne le malade ? On sélectionne le malade sur le scanner ou sur l'IRM. Nous, à Montpellier, on a été leader dans le domaine en démarrant les explorations de tous les AVC, quel que soit leur horaire, par l'IRM. Et l'IRM, il y a une technique qui s'appelle l'imagerie de diffusion, qui est positive dès la première heure. Et ici, vous voyez, tout ce qui est en blanc, c'est l'accident vasculaire. C'est le stigmate de l'accident vasculaire. On calcule un score aspect. Ce score est fonction du nombre de régions qui sont touchées, qui sont infarcies. Donc, première ligne, il faut avoir un territoire. Que ce territoire ne soit pas trop étendu. C'est un score de 10 points et chaque région territoriale qui est touchée, vous perdez un point. Donc, c'est un score dégressif. Et on a considéré que le score aspect supérieur ou égal à 5 était le cut-off que l'on devait respecter. Deuxième point, il faut que l'exploration IRM-FLAIR soit négative. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'infarcissement déjà constitué de la lésion que l'on veut traiter. Par ailleurs, cette séquence FLAIR vous montre qu'il y a un bon fonctionnement des suppléances. C'est-à-dire qu'on voit des images dites de spaghettis. C'est-à-dire que vous voyez en coupe l'imagerie des vaisseaux. Et ça, c'est un très bon indicateur d'un bon réseau de suppléances qui permet de maintenir la vitalité du tissu cérébral. Enfin, bien entendu, il faut qu'on ait la preuve qu'il y a une occlusion artérielle. Et donc, pour ça, il faut une enjeu IRM. Voilà le cas d'une femme qui a 68 ans, qui se présente aux entrées après deux heures et demie de constitution de son AVC avec un score N-IHSS sévère et une occlusion de l'artère cérébrale moyenne gauche. On va chez cette patiente administrer les fibrinolytiques à pleine dose. Elle a reçu sa 0,9 mg kg de RTPA. Et donc, elle est réévaluée 60 minutes plus tard et son score N-IHSS ne s'est pas modifié. Donc, elle n'a aucune amélioration liée aux fibrinolytiques. Donc, on décide à ce moment-là de faire une thrombectomie. Et vous voyez, on confirme sur l'artériographie de l'occlusion artérielle. On met en place le système que je vais vous montrer plus en détail, qui est un stint. Mais c'est un stint qu'on ne va pas laisser dans le vaisseau. C'est un stint qui va permettre de ramener le caillot. Donc, un seul passage. Et vous voyez que le territoire est complètement réouvert. Vous avez avant, après. Et vous avez ici un score que les cardiologues connaissent bien, qui est le score TICI, qui a été transposé à la circulation cérébrale. Et donc, on a un score TICI 3, qui est le meilleur score que l'on puisse obtenir. La patiente est réévaluée le lendemain par un scanner. Et vous voyez que la zone infarcie n'a pas progressé. C'est une zone qui touche les noyaux gris centraux. Et cette patiente quitte le service d'hospitalisation au dixième jour avec un score N-IHSS à 10. Donc, elle est passée de 18 à 10, donc très nettement améliorée. Et quand je la revois à trois mois, elle est strictement normale. Donc, quels sont les mécanismes que l'on utilise pour la thrombectomie ? Les mécanismes sont doubles. Il y a des systèmes d'extraction de caillots, qui sont aujourd'hui des stints. C'est ce que nos collègues anglo-saxons appellent stints triggers. Ce sont des stints non implantables qui vont permettre de retirer le caillot. Vous avez ici un exemplaire de ce que l'on peut faire. Ça, c'est l'instrument historique qui a ouvert la voie. Qui était, vous voyez, une sorte de tire-bouchon que l'on mettait dans l'artère. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout utilisé. C'est toujours en vente, mais ce n'est plus utilisé. Ce sont les stints comme ceux-ci qui ont permis de faire des avancées significatives. Deuxième point, c'est la thrombo-aspiration. C'est-à-dire qu'on aspire le caillot, on l'aspire de façon manuelle, ou on l'aspire par des systèmes de pompes qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Dans quelles conditions peut-on pratiquer ce geste ? Il faut, bien entendu, qu'il y ait, comme vous l'avez vu, un accident vasculaire qui soit relativement sévère, avec un score NIHSS qui soit supérieur à 10 ou supérieur à 12, ou au minimum supérieur à 8. Donc ça, ce n'est pas complètement figé encore. On ne sait pas très bien où on fixera la barre. Il faut qu'il y ait une occlusion artérielle prouvée sur une imagerie. Et on peut faire la fibrinolyse lorsqu'il y a une contre-indication à la fibrinolyse IV, c'est-à-dire quand on vient d'avoir un patient qui fait un accident vasculaire cérébral après une chirurgie récente, un patient qui est sous traitement par anticoagulant avec un INR supérieur à 1.2, ou lorsque le patient est hors de la fenêtre thérapeutique de 4h30, ou lorsque le début des symptômes est inconnu, en particulier ce sont les accidents du réveil. Premier point, donc, les contradications à la fibrinolyse. Deuxième point, c'est les échecs de la fibrinolyse. Et je viens de vous en montrer un, patiente qui est dans le temps de la fibrinolyse, mais dont la réévaluation clinique, une heure après, montre qu'il n'y a pas d'efficacité du traitement. Il faut intervenir. Et on peut intervenir avec, comme vous l'avez vu, d'excellents résultats. Enfin, pour les résultats ou les occlusions artérielles qui sont les plus sévères, c'est-à-dire, par exemple, les occlusions du T carotidien, de la portion intracrânienne de l'artère carotide interne, dont on sait que seulement 10% bénéficieront de la fibrinolyse, ceux-là, on peut aller d'emblée au traitement combiné associant fibrinolytique, puisque la mise en œuvre est rapide, couplée avec la thrombectomie. Voilà ce qui est accepté aujourd'hui. Je vous montre un autre exemple pour vous montrer un petit peu comment se fait la prise en charge. C'est un patient de 76 ans qui a une hémiplégie gauche avec un score NIHSS élevé et qui a une fibrillation auriculaire. Et donc, manifestement, il a une lésion ischémique territoriale avec un score aspect, là aussi, qui était égal à 7. Et vous voyez sur l'imagerie de perfusion qui est faite qu'il a un territoire à risque qui est beaucoup plus étendu que le territoire infarci. Si on ne fait rien, si on n'intervient pas, c'est tout cela qui va être infarci dans les heures qui vont suivre. Donc, l'objectif ici, c'est de réouvrir le vaisseau au plus. Et bien entendu, c'est ce qui a été fait chez ce patient pour lequel on ne pouvait pas proposer un traitement par fibrinolytique du fait des antivitamines K qu'il prenait. Du préviscan qui était prescrit pour sa fibrillation auriculaire. Donc, vous avez l'occlusion artérielle. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Et ici, vous voyez le passage d'un autre dispositif médical qui a permis de réouvrir les deux branches de l'artère cérébrale moyenne, la branche de division supérieure et la branche de division inférieure. Avec, encore une fois, le contrôle à H24 qui montre l'absence d'extension de la lésion ischémique connue sur l'IRM et la réouverture de l'ensemble du réseau artériel cérébral au plus. Donc, les résultats, ils portent sur la recanalisation. Je vous ai dit que l'efficacité est excellente. On est capable de réouvrir un vaisseau, pratiquement dans toutes les circonstances. Aujourd'hui, le taux d'efficacité de la thrombectomie mécanique est de l'ordre de 85, voire 90%. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est que cette désobstruction doit être précoce. Si on veut avoir un impact sur le pronostic fonctionnel, sur le pronostic du patient, il faut que ce soit fait très précocement, bien entendu. Et également, deuxième point qu'il faut noter, c'est que c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas la condition suffisante pour avoir un bon résultat. Cela m'amène bien évidemment aux complications de la thrombectomie. Elles sont doubles. Cela peut être des complications hémorragiques et des embols collatéraux. Si on reprend la littérature, je vous ai listé ici toutes les études historiques et des études plus récentes. Vous voyez très bien que sur le premier chiffre, ici, vous avez des taux de recanalisation et qu'on est passé très rapidement avec le système historique MERCY que je vous ai montré à en gros 50% de désobstruction artérielle à 90%. Donc, il y a une évolution, une amélioration de la qualité technique du résultat qui est indéniable. Par contre, si vous regardez le résultat clinique, il demeure insuffisant. On n'est qu'à 50% au mieux d'amélioration de nos patients. Tout simplement parce qu'il faut les sélectionner mieux. Et vous allez voir pour quelles raisons. Donc, voilà les complications. Complications hémorragiques. Vous voyez ici, c'est un patient qui a une occlusion de l'artère cérébrale moyenne. Là, on a mis en place le stent retriever. Dans la cérébrale moyenne, un passage, l'artère est réoccluse. Mais voilà le résultat. Le résultat, c'est un hématome parenchimateux. C'est un patient qui avait été mal sélectionné, qui avait déjà un infarcissement beaucoup trop étendu et qui, bien entendu, n'a pas bénéficié de ce traitement puisqu'il est passé à... Vous voyez que son score NIHSS qui était très élevé au départ, ne s'est pas modifié. Les complications hémorragiques, donc, on sait une chose. Il y a une chose qui est certaine. Elles sont corrélées à l'âge. Elles sont liées au geste. Soit elles peuvent être une complication du geste par perforation, par délamination de l'endothélium vasculaire. Elles peuvent être liées à la prescription simultanée d'antiagrégants plaquettaires, d'héparine. L'héparine est proscrite dans ce type de traitement. On ne fait pas d'héparine. C'est absolument une contrédication formelle. Par contre, le rôle du RTPA est discuté. Le RTPA, si vous voulez, c'est paradoxal. On pourrait se dire, mais le patient qui vient de recevoir une dose de fibrinolytique, il va voulu appliquer une méthode mécanique qui risque d'aggraver le taux d'hémorragie. Eh bien non, pas du tout. Au contraire, on voit que les patients qui ont eu du RTPA ont un meilleur pronostic que les patients qui ne l'ont pas reçu. Il faut rester prudent. Pour l'instant, il n'y a pas d'études prospectives randomisées qui le démontrent. Mais sur les études rétrospectives que nous avons menées, cela a été le cas. On voit ici, je vous parle d'une étude qui vient de sortir dans Stroke, cette semaine d'ailleurs, où on a deux groupes de malades. Des malades qui ont reçu du RTPA et un autre groupe qui n'a pas reçu de RTPA. Donc, pour cause de contre-indications ou de délais dépassés, etc. Et voici les résultats de ce groupe. Vous voyez que si vous regardez le score MRS inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire le score que l'on prend en compte pour la réussite de la thrombectomie, vous voyez qu'on passe de 55% pour tout le groupe à 66% pour ceux qui ont reçu du RTPA. Donc, une nette amélioration. Pour un autre exemple, c'est un travail qui vient de sortir ou qui va sortir dans AGNR. On a un groupe historique d'occlusion de l'artère cérébrale moyenne traité par Fibrinolyse IV. Et ici, on a comparé la Fibrinolyse IV à une stratégie. La stratégie que je vous ai décrite, Fibrinolyse IV, puis si ça ne marche pas, au bout d'une heure, thrombectomie. Et donc, ce que l'on voit très clairement, c'est que le pronostic immédiat de ces patients qui ont bénéficié de la stratégie IV-IA est nettement meilleure à celle de l'IV. Et si vous regardez le score à 3 mois, vous passez de 50% de bons résultats à 77% de bons résultats. Et quand on fait une analyse multivariée sur ces patients, on voit qu'il y a deux facteurs qui conditionnent la réussite de l'entreprise. C'est la technique IV-IA associée et le score NIHSS, c'est-à-dire la gravité de l'infarctus au départ. Deuxième type de complications, ce sont les complications emboliques. Vous retirez un caillot dans le thé carotidien. Vous voyez ici la mise en place du device, du stint, le retrait, c'est parfait. C'est la cérébrale moyenne et complètement désobtruée. Malheureusement, ce patient a une migration, une fragmentation de son embol et un fragment d'embol a migré dans l'artère cérébrale antérieure. Et cela est bien démontré sur l'IRM. Vous avez l'imagerie de diffusion avant, l'imagerie de diffusion après, et vous voyez que toute cette zone n'était pas initialement concernée. Donc, voilà un cas d'un patient qui a certes eu une désobstruction efficace de son artère occluse, mais malheureusement, par un embol collatéral, n'a pas bénéficié de la technique. Ces complications emboliques sont associées aux mauvais pronostics. Elles sont non modifiées par l'administration des RTPA. On les rencontre dans les deux groupes de patients. Elles prédominent dans la circulation postérieure, peut-être parce qu'on ne peut pas procéder à une occlusion, à un arrêt du flux pendant la récupération du caillot. Donc, ici, je vous montre nos résultats sur une série consécutive de 113 patients. Et ici, la colonne de gauche, ce sont les bons résultats. Vous voyez qu'en gros, il y a 40% de patients que l'on a traités qui ont un très bon résultat. Par contre, la morbidité, ceux qui ont un score qui n'est pas favorable, ça représente 46%. Et 15% de décès. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'augmentation du taux d'hémorragie par rapport au traitement par RTPA. Sachant que 70% des cas, ici, le RTPA était associé. Ce que l'on constate, encore une fois, c'est que ceux qui ont un bon pronostic, c'est ceux qui ont l'âge le plus favorable. et que les patients les plus âgés, malheureusement, ne bénéficient pas de la technique comme les patients plus jeunes. Et bien entendu, également, le résultat est conditionné par le délai de mise en œuvre de cette technique. J'en ai bientôt terminé. Donc, pour vous dire qu'on est confronté à un problème qui est celui de la thrombectomie futile, c'est-à-dire un examen qui est efficace, mais qui ne donne pas de résultat fonctionnel pour le patient. Et donc, aujourd'hui, il faut améliorer la sélection de nos malades. Et bien entendu, aujourd'hui, on sait très bien que les clés d'amélioration, il y en a un certain nombre de paramètres qu'on ne gérera pas qui sont l'âge, qui sont probablement des complications procédurales qui demeureront probablement présentes. Il y a des topographies qui sont moins favorables, la circulation postérieure et l'artère basilaire en particulier. Enfin, il y a des mécanismes d'accident vasculaire cérébral qu'il faut savoir identifier avant et qu'on ne sait pas identifier aujourd'hui ou pas très bien identifier et en particulier la sténose intracrânienne. Enfin, il faut développer tout le processus de détermination de viabilité du parenchyme cérébral de manière à ne pas proposer ces techniques à des patients qui ne peuvent pas en bénéficier. Donc, en conclusion, ce que l'on peut dire c'est que le RTPA c'est le seul traitement validé d'accident vasculaire ischémique, que la thrombectomie mécanique est une alternative justifiée en cas d'échec de fibrinolise IV ou de contre-indication à la fibrinolise IV. Par contre, les thrombectomies combinées sont des techniques difficiles qu'il faudra évaluer dans des études randomisées. Et enfin, encore une fois, l'amélioration de nos résultats passe par une meilleure sélection des patients. je vous remercie. Applaudissements Un deuxième neuroradiologue avec nous. Je crois que c'est très important d'avoir mis en place ces techniques parce que le 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 public endovasculaire permet d'espérer à partir du moment où on a des équipes suffisamment conséquentes pour assurer cette prise en charge de d'améliorer de manière considérable le prognostic des patients. Voilà, c'est le principal que l'on peut faire là-dessus. Bravo Alain, parce que tu as été un des précurseurs dans ce domaine. mais intéressé par la communication de monsieur Bonas la première, il est à peu près reconnu que le que la délimitation de pénombre oui oui alors alors monsieur Philippon merci pour vos questions donc concernant la première question si le l'étendue de l'infarctus et la zone de détermination de la zone de pénombre comme vous l'avez souligné c'est l'élément clé de la sélection des patients on est bien d'accord on sait aujourd'hui que le le pronostic de nos techniques est quasiment lié à l'étendue mais nous on a biaisé un petit peu le système parce qu'au départ on n'a pris que des patients qui avaient donc on ne peut pas répondre à la question sur notre étude mais il y a des études qui ont effectivement montré que le volume de la lésion initiale conditionne le pronostic c'est à dire qu'à la limite même vous n'avez même pas besoin de faire l'imagerie si vous avez un patient qui a un score NIH 10 vous savez qu'il a 10 millilitres 10 cc d'infarctus cérébral vous prenez un patient qui a un un IHSS à 15 il a 15 millilitres d'infarctus cérébral à la fin donc on peut on peut si vous voulez montrer cela et ce qui nous manque ce sont les outils de quantification alors il y a des outils de quantification qui vont apparaître et d'ailleurs à la pitié il y a un outil qui s'appelle leur infarcte qui a été développé d'autres d'autres apparaissent sur le marché bien entendu parce qu'il faut qu'on ait une évaluation immédiate du volume infarci dans un premier temps évaluer la pénombre c'est pour les patients effectivement pour lesquels on peut étendre la fenêtre thérapeutique et ça c'est très important aussi puisque nos techniques vont permettre et ont déjà permis de s'écarter du sacro-saint 4h30 avec de très très bon résultat si le patient a de très bonnes collatérales on a toute chance de lui apporter un bénéfice et enfin il faut le troisième point me semble-t-il c'est de bien rentrer dans l'idée qu'il n'y a pas un traitement unique de l'accident vasculaire cérébral parce que nos collègues neurologues vasculaires enfin pas les miens parce que ça y est maintenant je les ai complètement acquis à ma vision du sujet mais je pense que beaucoup de neurologues vasculaires considèrent que dès lors qu'il y a accident vasculaire cérébral il faut faire du RTPA systématique à l'inverse si vous avez déterminé que la sténose c'est une sténose intracrânienne il ne faut surtout pas faire du RTPA il faut absolument avoir une autre technique de traitement qui va consister à aller mettre un stint dans la sténose de faire des des inhibiteurs des plaquettaires et non pas du RTPA parce que c'est sans intérêt pratique je vous félicite pour cette communication que j'ai trouvé tout à fait intéressante avec une qualité d'imagerie exceptionnelle mais j'ai été un peu déçu il y a une ambiguïté qui a persisté dans mon esprit tout au long de votre présentation sur le mécanisme de l'occlusion artérielle alors vous avez fait tout un gros chapitre qui s'appelait thrombectomie où toutes les diapos s'appelaient thrombectomie et je me suis demandé si c'était vraiment des thromboses c'est à dire des caillots qui sont nés sur place en regard d'une lésion pariétale ou si c'était pas des embolies d'autant plus que comme vous l'avez dit certains patients étaient en arrhythmie complète parce que c'est quand même très différent je crois que quand on parle d'une occlusion artérielle il faut vraiment faire le ménage et séparer les deux groupes car si si vous faites une thrombectomie vous laissez persister la cause c'est à dire l'anomalie de la paroi est-ce que vous êtes disposé à faire un geste pour lever éventuellement cette anomalie pariétale faute de quoi la thrombose va récidiver je comprends parfaitement vos remarques et je crois qu'elles sont parfaitement justifiées savoir que effectivement si vous voulez la classification que je vous ai donné la classification tost c'est la classification des différentes étiologies d'infarctus cérébral et grosso modo vous avez 40% d'embolies cardiaques 10% de sténose intracrânienne mais c'est très important de les reconnaître vous avez parfaitement raison parce qu'on ne peut pas appliquer le même traitement à ces deux types de pathologies dans le cas le plus rare malheureusement pour nous c'est celui de la sténose intracrânienne il faut qu'on transpose la modalité de traitement du cardiologue à l'artère cérébrale à l'inverse quand il s'agit d'un thrombus d'origine cardiaque et d'un envol là les systèmes de thrombectomie je suis désolé d'avoir un seul terme pour deux techniques différentes mais aujourd'hui si vous voulez on est dans le démembrement de cette pathologie oui si vous voulez si vous voulez si vous voulez j'ai pas répondu à la question à la deuxième question merci monsieur le président je voulais d'abord féliciter l'orateur car sa publication sa présentation a été extraordinairement intéressante je vais faire une remarque d'ordre pratique organisationnelle excusez l'expression basique encore faut-il si l'établissement de soins possède un service de type de celui dans lequel vous travaillez que le patient y arrive sans stagner aux urgences générales pendant le temps qu'il va perdre j'ai eu une condamnation de l'assistance publique dans une attente de 5 heures aux urgences générales surchargées et ça n'est pas tolérable c'est un problème d'organisation dans l'hôpital il faut que le patient aille directement dans le service des urgences vasculaires vous avez parfaitement raison quand on regarde nos chiffres et un moyen de délai de thrombectomie nous les avons fait 5 heures après le début donc vous voyez qu'on n'est pas dans des conditions extrêmement favorables et qu'il y a beaucoup à faire sur la phase pré-hospitalière puisque le patient avant qu'on réalise qu'il est en train de faire un accident vasculaire cérébral il y a un temps perdu considérable l'acheminement du patient il faut à toutes les étapes de cet acheminement que les équipes soient en place nous on a mis un système si vous voulez d'alerte on a un système d'alerte AVC on ne sait pas ce que ça va donner mais on sait que quand l'ambulance est à 15 minutes de l'hôpital on doit avoir un scanner ou une IRM disponible quoi qu'il arrive il faut qu'il y en ait une qui soit arrêtée et à l'attente du patient et si vous voulez on a comme ça évité déjà de perdre du temps nous on a on a si vous voulez tout un un agenda qui est bien fixé avec des rôles très précis de l'infirmière qui prend charge le malade quand elle arrive ils arrivent aux urgences nous avons les urgences dédiées prise en charge du stroke qui sont à côté du service de l'euron radio donc on a vraiment pensé prise en charge de l'accident vasculaire cérébral et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans tous les hôpitaux parce qu'effectivement comme vous le dites c'est absolument intolérable qu'un patient stagne pendant plusieurs heures même stagnerait-il 30 minutes que c'est une catastrophe c'est trop ribardière je voudrais vous apporter d'une part un témoignage et vous poser une ou deux questions le témoignage concerne un de nos collègues qui a été mon maître en chirurgie digestive puis mon frère et d'ailleurs dont je ferai l'éloge au mois de novembre les choses il avait 87 ans les choses se sont passées au mois de février accident vasculaire cérébral manifeste pendant la nuit on appelle le SAMU qui le dirige à bicêtre c'est pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire c'est à dire qu'il va être pris très rapidement en neurochirurgie il avait une thrombose du tronc basilaire avec d'après la description des neurologues que j'ai vu ensuite une hémiplégie je ne sais pas j'ai fait de la neurochirurgie autrefois chez le beau mais il y a de ça 50 ans je ne sais pas si c'est classique comme type d'accident en tout cas comme il avait un pacemaker et une fibrillation auriculaire plus du plavix vraisemblablement ils lui ont fait directement une désobstruction du tronc basilaire qui a d'ailleurs remarquablement bien marché sur le plan neurologique puisque dès le lendemain il avait récupéré sa mobilité de l'hémicor hélas bien entendu il avait 87 ans il est resté dans un état subcomateux pendant puis comateux pendant une semaine et on l'a débranché la question que je voulais vous poser comment sur le plan technique pur arrive-t-on à aborder un tronc basilaire dont on sait que les origines a priori si je me souviens bien ce que Uro enseignait autrefois c'est à dire les artères vertébrales est-ce que ça pose des problèmes techniques importants ou pas et deuxièmement est-ce que l'hémiplégie est un symptôme habituel de ce type de thrombose alors concernant l'abord du tronc basilaire ce qu'il faut savoir c'est que ces techniques et vous avez vu qu'on n'a pas de limite d'âge on est allé jusqu'à 89 ans je crois notre extrême donc au point de vue technicité tous les cathéters dont nous disposons aujourd'hui nous permettent d'aborder n'importe quel type on a en tout et pour tout 3% d'échecs c'est à dire de véritables échecs c'est à dire qu'on n'arrive pas au thrombus ou à l'embole mais c'est tout donc si vous voulez aujourd'hui ces techniques sont extrêmement fiables et extrêmement reproductibles et partout partout dans tous les centres la deuxième question concernant l'hémiplégie c'est un effectivement c'est une manifestation ça peut être une manifestation de l'accident basilaire parce que c'est par l'occlusion des branches perforantes du pont que le trouble moteur peut se manifester mais il avait également les troubles de la conscience qui sont également malheureusement des signes de gravité de l'occlusion de l'artère basilaire une question très courte dans toutes les reperfusions d'organes ischémiques il y a deux problèmes il y a le problème de la reperfusion canalère il y a le problème de la prévention du syndrome de reperfusion tissulaire qu'est-ce que vous faites pour limiter le syndrome de reperfusion tissulaire lors de la reperfusion cérébrale alors le syndrome de reperfusion tissulaire on ne l'a pas vraiment parce que c'est quand même on gère tout ça dans l'aigu c'est pas quelque chose c'est pas une sténose chronique comme on peut avoir par exemple dans une sténose carotidienne et qu'on rouvre brutalement le territoire et là on a des syndromes de reperfusion ou d'hyperperfusion mais dans l'accident vasculaire aigu non en fait ce que l'on a c'est ce qu'on appelle le no reflow phénoménon c'est à dire que c'est les perforances qui restent conclues qui ne se débouchent pas et c'est là où on a des transformations hémorragiques à J3 J4 J5 par exemple de la prise en charge vous êtes pas sans savoir que cela intéresse sur la répartition territoriale et la nécessité de la prise en charge et la nécessité de réseau pour un apport direct du malade en évitant les urgences générale vous avez un très beau travail il faut absolument diffuser je vous remercie je vous remercie monsieur c'était une réflexion qui est très intéressante parce que nous avons dans le cadre du plan WC l'obligation d'avoir un maillage régional et parmi dans mon groupe il y a un référent d'un neuroradiologue interventionnel qui est allé voir qui a fait le déplacement dans chaque unité neurovasculaire de manière à ce qu'on puisse avoir très rapidement tous ces patients dès lors que la fibrinolyse est faite Bernard Lobel remarquable présentation